Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu loué Loué, 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 pour Sanna Dimanche 27 novembre, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Parole, Vie et Foi Ce matin, nous allons partager sur un thème très très essentiel Et ça porte sur l'espérance Justement, notre thème nous dit l'espérance ne déçoit pas Êtes-vous d'accord avec nous ? En tout cas, le débat est ouvert Et nous sommes avec le frère Didier Béranger, curé de la paroisse universitaire Saint-Dominique Il va nous expliquer justement pourquoi l'espérance ne déçoit pas Avons-nous raison d'y croire, oui ou non ? Ce sera dans quelques instants le développement de ce thème Avec bien sûr le frère Didier Béranger Nous sommes heureux de vous accueillir frère, bonjour Bonjour Élise Senghor, bonjour frère Martin, chers amis téléspectateurs Bonjour, soyez les bienvenus à votre émission Parole, Vie et Foi Grand merci à vous frère Didier Béranger Alors frère Martin Diaye, bonjour Bonjour Élise, amis téléspectateurs, bonjour Avec Saint Paul, je vous dis que le Dieu de l'espérance vous donne joie et paix dans la foi Afin que vous croissiez dans l'espérance de l'Esprit Saint En ce temps, qui est le nôtre, où la souffrance, les actes de mort provoqués par je ne sais quel intérêt ou quel motif Déchire le cœur des habitants de cette planète Votre parole, vie et foi Vous remarquez un élan d'espérance chrétienne Par ce thème, nous voulons approfondir le Maranatha Maranatha, vient Esprit de Dieu Vient Esprit d'amour Esprit qui est vie Oui, Jésus, vivant, a vaincu le mauvais Et l'espérance qu'il inspire au cœur des croyants Annonce et commence déjà le bonheur éternel Notre espérance Mais, Élise, tu viens de le dire, l'espérance chrétienne Qu'est-ce que c'est ? Frère Didier, je vous pose la question L'espérance chrétienne Reconnaissons que l'Église catholique distingue les vertus surnaturelles des vertus naturelles On parlera aussi de vertus théologales et de vertus cardinales En parlant d'espérance, nous sommes au niveau des vertus théologales Qui composent la foi, la charité et bien sûr l'espérance Mais des trois, la charité est la plus grande Mais pour pouvoir mieux accomplir cette charité C'est-à-dire manifester son amour pour Dieu et pour son prochain Il faut demeurer dans l'espérance L'espérance est alors la ferme disposition à faire le bien Ou à éviter ce qui est mal L'espérance est à la fois une grande qualité morale et une force surnaturelle divine C'est pour cela que nous disons souvent que l'espérance ne déçoit pas Car l'espérance est une petite voie qui nous assure que rien n'est jamais perdu Demeurons alors dans l'espérance et laissons nous conduire par l'Esprit de Dieu J'allais vous demander L'espérance n'est-elle pas un rêve ? Frère Martin, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction Avoir tout ce qui se passe ces dernières années dans notre société Et disons même depuis l'an 2000 où certains pensaient que c'était la fin du monde Jusqu'à notre siècle, jusqu'à nos jours Il y a de quoi dire que l'espérance n'existe pas Mais en tant que chrétien, nous qui avons mis notre foi dans le Seigneur C'est-à-dire nous qui avons adhéré de façon libre et volontaire au message du Christ Nous n'avons pas raison de perdre l'espérance Simplement parce que je donne un petit exemple Certaines personnes auraient bien voulu se retrouver dans des maquis aujourd'hui Mais elles se sont retrouvées à la morgue En nous couchant le soir, nous ne savons pas si nous allons nous lever le matin Mais pourtant nous nous souhaitons tous bonne nuit C'est au nom de l'espérance que nous posons ces actes L'espérance ne déçoit jamais L'espérance n'est pas un vain mot Il suffit seulement d'y adhérer et d'avoir la ferme conviction Quelle est la différence entre l'espérance et l'espoir ? Effectivement, si nous restons purement dans le domaine littéraire Il n'y a vraiment pas de différence Mais quand nous venons au niveau chrétien Il y a une petite nuance L'espérance nous permet de tendre vers les choses d'en haut Comme je l'ai dit tout à l'heure Mais l'espoir C'est celle conviction personnelle que nous avons de nous-mêmes De vouloir tout faire sans la collaboration divine Et quand nous parlons d'espérance déjà Nous avons la collaboration divine Et nous pensons que c'est avec Dieu Que nous n'avons pas les moyens d'atteindre l'objectif Mais avec Dieu nous y parviendrons Alors souvent dans la Bible Nous trouvons des appels à la confiance A l'espérance dans le Seigneur Comme par exemple Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur Et dont le Seigneur est l'espérance Il sera comme un arbre planté au bord des eaux Qui pousse ses racines vers le courant Il ne craint pas la chaleur qui vient Et son feuillage reste vert L'année de sécheresse ne l'inquiète pas Il continue de porter du fruit Alors cela veut-il dire En tout cas que l'espérance Dans le Seigneur ne déçoit jamais L'espérance dans le Seigneur ne déçoit jamais C'est nous les hommes qui pensons que Dieu est souvent loin de nous N'oublions pas déjà au niveau de l'Ancien Testament Car la création Dieu vit que tout cela était beau Et l'homme dès qu'il a créé le terreur C'est-à-dire Adam Ceux-ci a constaté que tout était beau Pour qu'il ait la plénitude du bonheur C'est de là que Dieu de son côté lui a donné Ève Qu'on appelle encore la vivante Pour la mère des vivants Pour nous faire comprendre que notre Dieu N'est pas le Dieu des morts Mais le Dieu des vivants Et Dieu a mis à notre disposition Tous les moyens qui pourraient nous permettre vraiment D'atteindre ce bonheur là qu'il est venu nous proposer Mais pour y arriver Dieu a besoin une fois encore de notre collaboration C'est-à-dire de la mise à disposition de notre liberté Pour qu'ensemble nous puissions faire route Et en disant cela dans le Nouveau Testament Le Seigneur veut nous ramener aussi à l'essentiel C'est pour cela que le pape Jean-Paul II Ce que le pape Benoît répétera plus tard Benoît XVI N'ayons pas peur Ouvrons grande nos portes au merveille de Dieu Il est toujours là Prêt à nous accorder sa grâce N'ayons pas peur C'est un mot qui revient souvent dans l'écriture sainte Le désespoir était l'impression Oui et non Oui parce que Une fois que nous mettons Ce n'est pas nous-mêmes qui avons choisi d'avoir le souffle de Dieu C'est Dieu qui met le souffle en nous C'est Dieu qui nous conduit C'est Dieu qui nous accorde sa grâce Et c'est Dieu qui nous donne les moyens Et chaque fois que nous tombons C'est Dieu qui nous aide à nous relever Si nous lui tendons la main Donc en ce sens Puisque la vie ne dépend pas de nous Et que c'est Dieu qui nous l'a donné Nous sommes appelés à nous abandonner à ce Dieu là Donc dans ce sens Le désespoir est un péché Parce que qui met sa confiance Qui met sa foi en Dieu Qui s'abandonne à Dieu Qui se laisse conduire et modeler Même émondé par Dieu N'a plus raison de désespérer Comme cet enfant à qui je posais une fois la question Est-ce que tu es sûr que une telle ou une telle chose va se réaliser ? L'enfant dit oui Je lui dis mais ça ne peut pas se réaliser Simplement parce que nous n'avons pas les moyens Il dit non mon père tu mens Parce que maman m'a dit Quand on met sa confiance en Dieu Dieu ne nous abandonne jamais Et c'est cela la conviction C'est cela avoir vraiment l'espérance S'abandonner à la grâce de Dieu Mais humainement parlant Le désespoir n'est pas un péché Simplement parce que Nous sommes confrontés dans notre démarche Sur cette terre A faire l'expérience de nos limites Et quand nous faisons l'expérience de nos limites Et quand nous voyons un peu ce qui se passe autour de nous Où nous qui nous disons chrétiens Sons souvent confrontés à des difficultés Lisons un peu l'histoire de Job dans l'Ancien Testament Nous nous demandons où est-il notre Dieu Et humainement parlant dans ce sens Nous avons raison de douter parfois de Dieu Mais chrétiennement parlant Et avec la conviction de la foi Nous n'avons pas ce devoir Dieu ne nous abandonne jamais Que dites-vous du fatalisme ? Dieu ne nous abandonne jamais Faisons un peu attention C'est que nous sommes arrivés dans un monde Où certaines personnes font des jeux de mots Pour pouvoir nous attirer vers le bas Le fatalisme d'abord Est-ce que c'est chrétien ? C'est ce que nous devons nous demander Parce que certaines personnes Arrivent à un moment donné de leur vie Se disent que bon moi j'ai fait tout ce que je peux Maintenant c'est à Dieu de faire le reste Non Dieu ne joue pas son rôle à part Et l'homme joue son rôle à part C'est ensemble Et c'est pour cela qu'on parle de la Trinité Communion parfaite Entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint Et quand nous allons communier au corps et au sang du Christ Nous participons à cette communion là Cette communion aussi à laquelle nous adhérons Tous les matins en faisant le signe de la croix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Alors le chrétien ne doit pas se laisser glisser Sur cette pente de fatalisme Qui ne sont rien d'autre que des jeux de mots Que certaines personnes font Pour pouvoir nous éloigner de l'essentiel Et le destin ? Le destin aussi Bien demandé hein Parce que Certains disent je ne suis pas maître de mon destin Ou certains disent même c'est mon sort Cela devrait m'arriver C'est pour cela que cela m'est arrivé Si c'est ainsi Pourquoi encore prier le matin ? Pourquoi aller à la messe ? Pourquoi communier ? Et pourquoi courir, se lever à 5h du matin Prendre un tata ou un cas rapide pour aller au service ? Donc la question du destin aussi est une question délicate Dieu fait route avec nous Et Dieu voudrait qu'ensemble Nous allons vers le bonheur C'est tout ce qu'il faut retenir de la foi chrétienne Au lieu de vouloir faire une différence entre le fatalisme Le destin Le destin C'est le sort C'est le sorcier Ou c'est telle chose Abandonnons-nous simplement A la volonté de Dieu Abandonnons-nous simplement A l'Esprit de Dieu Qui nous habite Et qui fait route Avec nos jours et nous Alors nous rappelons juste Aux téléspectateurs Qui nous suivent Ou qui viennent tout simplement De suivre cette émission Le thème qui nous réunit ce matin Porte sur l'espérance Qui ne déçoit pas Alors nous sommes avec le frère Didier Béranger Curé de la paroisse Universitaire Saint Dominique de Descartes Nous restons toujours sur cette espérance chrétienne Est-elle une attente Ou tout simplement une attitude passive Elle est une attitude active Et non passive Parce que quand nous parlons d'attitude passive C'est comme si je suis là Et j'attends tout de Dieu Je me dis que Dieu conduise ma vie Comme il veut C'est à travers le fiat de Marie Nous voyons la Vierge Qui donne son consentement Et qui adhère au plan de Dieu Mais elle n'a pas croisé les bras Elle a rendu visite à sa cousine Elisabeth Et de la naissance Jusqu'à la mort De son fils Et je dirais même Jusqu'à la résurrection Et même au-delà de la résurrection La Vierge Marie était présente Pour montrer son consentement Pour montrer son oui Jusqu'au bout Donc la question de l'espérance N'est pas une attitude passive Mais une attitude active C'est à dire J'adhère Je contribue J'accepte les moyens qui me sont proposés Et j'achète d'autres moyens catholiques Qui pourraient vraiment m'aider A concrétiser cela Parce que quand nous parlons de l'espérance C'est que nous espérons Nous mettons notre confiance aux choses d'en haut Aux choses que nous n'avons pas encore vues Mais nous disons que nous verrons cela Au jour le jour C'est pour cela que chaque jour Il faut faire un pas en avant Donc elle n'est pas une attitude passive Mais elle est une attitude active Comme on parlera de foi active Qui contredit un peu la foi passive Foi active c'est que je suis là Je dis je suis chrétien Je prie le matin Je prie à midi Je prie le soir Je vais à la messe Le reste Que Dieu s'en occupe Alors que nous devons aller au-delà En concrétisant Le pape Enfermant l'année de la miséricorde Nous demande vraiment D'avoir De rendre plus active Nos oeuvres de la miséricorde De rendre notre miséricorde pratique Et c'est cela aussi l'espérance L'espérance active C'est poser des actes de miséricorde C'est rendre pratique La théorie Parce que nous sommes dans un monde Il y a plus de théorie Que de pratique aujourd'hui Voilà ce que je peux dire Alors tout ce qui t'advient Dit l'auteur de l'ecclésiastique Accepte-le Et dans les vicissitudes De ta pauvre condition Montre-toi patient Car l'or est éprouvé Et éprouvé Pardon Dans le feu Et les élus Dans la fournaise De l'humiliation Quels commentaires Faites-vous de ces paroles Là nous sommes un peu Dans le domaine biblique Il faudrait que nous fassions attention Pour ne pas prendre les mots De façon épaisse Et de façon isolée Mais au-delà de tout Reconnaissons que Le contexte général Dans lequel nous nous trouvons Est un contexte d'exhortation Où le Seigneur Ou mieux Yahvé Comme on le dit Dans l'Ancien Testament Attire notre attention Sur un ensemble d'éléments Pour que nous ne nous laissons pas Alourdi Pour que nous ne nous laissons pas Abattre Par les difficultés Que nous rencontrerons Sur notre chemin de foi Si nous retournons encore en arrière Si vous nous permettez Cette tautologie Nous voyons un peu Que dans le livre De l'Exode Le peuple était confronté A des difficultés Et arrivé à un moment donné Le peuple semblait baisser Les bras En Égypte On mangeait à satiété On avait du vin On avait de l'eau Pourquoi nous envoies-tu Au désert ici Où nous souffrons Nous n'avons plus de quoi Nous nourrir C'est dans ce prolongement Que Yahvé nous rappelle Fala Qu'il est toujours avec nous Et pour pouvoir reconnaître Sa présence Nous avons besoin De la patience Et les preuves Ce sont des moyens aussi Qui nous permettent De mieux concrétiser De mieux actualiser Notre foi Je ne nous demande pas D'aller créer des épreuves Qui n'existent pas Pour dire que nous voulons Éprouver notre foi Et montrer à Dieu Que nous l'aimons Et la résignation Dans tout ça Humainement parlant Comme on l'enseigne D'ailleurs Dans les armes Quand tu constatres Quand tu constatres Que quelqu'un te pourchasse Et que tu n'as pas La force immédiate Pour attaquer Il faut courir Mais en courant Ce n'est pas pour baisser les bras C'est pour réfléchir Prendre l'élan Pour mieux sauter Et quand cette personne Se retourne Il vaut mieux que ce soit Toi qui cours Parce que si tu cherches A l'attaquer Tu vas perdre Parce que tu ne sais pas Tout ce que la personne A miséter dans son esprit Avant de se retourner C'est la même chose Dans le domaine de la foi Il peut arriver Des moments Où nous pouvons Avoir des nuits Dans notre foi Mais l'essentiel C'est de ne pas rester là De se dire Vraiment C'est le Christ qui m'appelle Il me donnera la force D'aller jusqu'au bout Donc le chrétien N'a pas le droit De résigner Le chrétien a le devoir De se dire Qu'il doit aller Jusqu'au bout du chemin Mais Avec l'aide Le soutien Et la complicité Détention de la Trinité C'est pour cela Qu'on dit d'ailleurs Que notre Vie Ici-bas Nous constituons L'église féleurine C'est à dire L'église en marche Et quand on marche Il arrivera Des moments On fera des détours Mais Il faut pouvoir Continuer aussi Pour aller jusqu'au bout Et Stan Roger Nous dira Que Dieu écrit Toujours droit Soudain Cours Acceptons Vraiment Que Dieu écrit Droit Soudain Cours C'est à dire Faire route avec lui Pour aller jusqu'au bout Car sans Dieu Nous ne pouvons rien Mais sans nous aussi Dieu ne peut pas grand chose Parce qu'il ne peut pas Ouvrir notre crâne Et nous l'enfons Alors frère Didier Qu'est-ce qui nourrit Concrètement l'espérance La première chose La première chose Qui nourrit notre espérance Puisque je suis chrétien C'est d'abord Notre confiance En ce Dieu Père Fils Et Esprit Saint Et nous avons Plusieurs exemples Dans la Bible Si nous parcourons Les quatre évangélistes Nous constaterons Qu'ils reviennent Chaque fois Sur la question De l'espérance C'est à dire Sur la confiance En Dieu Car Dieu est toujours là Quels que soient Les moments Il faudrait que nous soyons Toujours prêts A poursuivre Le chemin La deuxième chose C'est cette conviction Que Nous ne pouvons rien De nos propres ailes Il y a quelqu'un Qui nous dépasse Peu importe la façon Dont on appelle cette personne Que ce soit Mahomet Que ce soit Jésus Ou que ce soit La terre rouge Sur laquelle nous versons De l'huile rouge Il faudrait que nous reconnaissons Que nous avons Quelqu'un quand même Qui nous dépasse Et que c'est cette personne là Qui nous aide Et qu'ensemble avec lui Nous puissions faire route Troisième chose Il faut la prière Parce que c'est là Vraiment Que nous pugeons La force nécessaire Pour aller de l'avant De la même manière Que nous prenons Le repas Pour nourrir notre corps De cette même manière Nous devons aussi Nourrir notre âme Et c'est la prière Qui nous permet De nourrir notre âme Et ensuite Il faut accepter Tout ce que l'église Nous propose Comme enseignement Et comme exercice De piété Qui pourrait vraiment Nous aider A maintenir ce contact De façon permanente Avec l'église Voilà Que je pourrais Énumérer Qui pourrait vraiment Nous aider A nourrir notre espérance Alors frère Didier Vous parlez justement De prière Nous sommes d'accord Que la prière Bien sûr C'est la solution Mais il y a Des soeurs Des frères en Christ Qui te disent Qui te disent Par exemple Moi je passe Tout mon temps A prier Je récite des neuvaines Je prie tous les matins Tous les soirs Je fais tout Malgré ça Je n'arrive pas A obtenir Ce dont mon coeur A besoin Alors face A ces chrétiens Quel langage Tenir On dit souvent Dans ma langue Que Dieu Est Dieu Et que l'homme Est l'homme Faudrait pas que l'homme Cherche à prendre La place de Dieu Et l'homme N'a pas à dicter A Dieu Ce qu'il doit faire Sinon l'homme Cherche à prendre Sa place Et c'est de l'égoïsme Et l'homme Ne cherche plus A reconnaître Dieu Comme son créateur N'oublions pas Dieu Est le créateur Nous sommes Des créatures De Dieu Dieu joue son rôle Nous jouons notre rôle Je connais un père Sema Qui au Bénin A partir de 22h Renvoie tous les fidèles Qui passent toute la journée Sur la paroisse A prier Ce n'est pas En passant toute la journée Au taberna Que tu auras la solution Je ne dis pas De ne pas aller prier Quand on se lève Le matin Il faut prier Avant toute activité Nous enseigne l'église Il faut prier Le soir Avant de s'endormir Il faut aussi prier La prière fait partie De notre vie Nous devons prier Comme nous respions Mais C'est le même Dieu Qui a mis L'intelligence A notre disposition Pour que nous puissions La développer C'est le même Dieu Qui a mis la science A notre disposition Pour qu'on puisse La développer Donc prier Du matin au soir Oui Mais à côté de la prière Quel est cet abandon Que tu fais à Dieu Et encore là Il faudrait que nous Fassions attention Certaines personnes Pensent que prier C'est devenir Déverser sur Dieu Sa colère Puis partir Est-ce que nous prenons Le temps d'écouter Dieu Après avoir prié La prière est un dialogue Ce n'est pas un monologue J'ai fini de parler Est-ce que je laisse Le temps à Dieu De concrétiser Ce que je lui demande Dans ma vie Et de deux Quand je prie C'est que je m'abandonne A Dieu Tout ne m'est pas utile Quand Dieu constate Que cela ne m'est pas utile Il est inutile De le mettre A ma disposition Et de trois Est-ce que je reconnais La présence de Dieu Vraiment Dans le prochain Dieu ne viendra pas Ne descendra pas Du ciel Pour dire Tu m'as demandé Un stylo Voilà le stylo Dieu passera par d'autres personnes Pour m'offrir ce stylo Est-ce que je reconnais La présence de Dieu Dans le prochain Par cette personne là Que Dieu Par qui Dieu passe Pour vraiment M'offrir ce que je demande Voilà Des questions A lesquelles Il faudrait d'abord répondre Avant de dire Que Dieu n'a pas Jusqu'à ma prière Et nous ne serons pas Plus pressés que Dieu Le temps de Dieu Est le temps par excellence Donc Patience Confiance Persévérance La prière Comme l'espérance Doit-elle Prendre le pas Sur les tâches Terrestres La prière Nourrit l'espérance Et la prière Vivifie même L'espérance La prière Et les tâches Terrestres Vont de paix C'est pour cela Que tout à l'heure J'ai donné l'exemple De ce prêtre SMA Parce que Dieu Nous demande de prier Mais c'est Dieu même Car la création Disait à Adam et Ève De travailler la terre De se servir Des poissons de la mer Et de se servir Des oiseaux du ciel Donc qu'est-ce que Dieu nous demande Dieu nous demande De mettre Chaque chose A sa place Il y a des moments De prière Il y a des moments De travail Encore que prier C'est travailler Et travailler C'est prier Parce qu'en travaillant Nous poursuivons L'œuvre de la création Donc Dieu ne nous demande pas Comment on le constate Malheureusement Ici Où Arrivé à des moments D'un moment donné On abandonne Tout le travail Même aux heures de travail Et on se met à prier On dit qu'on prie Non Travailler aussi C'est une manière de prier C'est à l'homme De faire le discernement De faire la part des choses De respecter Les moments de prière Et de respecter Les moments de travail Chaque fois Que je vais Au bureau à l'heure Je prie Et chaque fois Que j'accomplis Convenablement Mon travail Ma mission J'ai prié Donc il y a Une certaine relation Entre la prière Et le travail Ne mettons pas la prière A gauche Et le travail A droite Les deux vont de paix Donc les tâches Terrestres Nous aident A mieux renouer Notre relation Avec le Christ Comme la prière Nous aident A mieux accomplir Les tâches terrestres Et c'est en cela Que nous manifestons L'espérance Qui nous invite Et le prochain Peut aider également A nourrir Vivifier cette espérance Là Par exemple Un frère Ou une soeur Qui traverse Des moments De difficulté Entre chrétiens Entre frère et soeur Tout simplement On a le devoir Justement En tout cas D'accompagner Cette soeur Ou ce frère Dans l'espérance Constante Le prochain C'est l'autre moi Donc c'est moi A travers l'autre Si je reconnais cela Ainsi Ca veut dire que Je dois pouvoir Me laisser Accompagner Par mon prochain Parce que seul Je ne peux pas Tout comprendre Les passages bibliques Nous enseignent clairement Que la tête Ne peut pas dire Au pied Je n'ai pas besoin De toi Donc nous sommes Dans une Je reviens sur le thème Nous sommes dans une Rélation de communion L'un doit reconnaître Ses faiblesses Et accepter Que l'autre l'aide Et c'est ensemble Que nous ferons route Donc le prochain Occupe une place Importante Et incontournable Dans cette espérance Là que nous devons nourrir Il y a des éléments Que je ne vois pas Sur mon chemin C'est l'autre Qui m'aide à les voir Et normalement même Vous savez que Pendant les œuvres De Miséricorde Le salut est réservé A tous les enfants De Dieu loué Loué et loué Loué et loué Loué et loué Loué et loué Pour Sanna Et c'est l'homme Au moment donné Nous avons des téléspectateurs Et nous avons dit Nous sommes dans le plateau Et nous avons dit Qu'il y a des services Et nous avons dit Nous avons dit Nous avons dit Pour une manière Que nous avons dit Que nous avons dit Que nous avons dit Et que nous avons dit Que nous avons dit Que nous avons dit Au Sénégal Que nous avons dit Cette situation est en ce moment, qui va se faire passer à l'intérieur de la situation, et qui va se faire passer à l'intérieur de la situation. Il va y avoir une situation de la situation et de la situation de la situation. Il va y avoir une situation de la situation et de la situation de la situation. Maintenant, je vais parler en français pour que le frère puisse comprendre et répondre. Face aux vicissitudes de la vie, à toutes les catastrophes, et les épreuves que nous traversons, et même les calamités naturelles, les guerres, il y a de quoi se demander. Et effectivement, les plus jeunes se demandent parfois si Dieu existe et pourquoi il reste les bras croisés si vraiment il est amour. N'est-ce pas là le premier signe d'un désespoir quand on va jusqu'à remettre en cause la présence, l'existence et l'amour de Dieu face à des événements qui parfois nous dépassent. La deuxième chose, c'est la relation qu'il y a entre l'espérance, la foi et la charité. Il me semble que ce sont trois vertus indissociables. car l'espérance ne saurait exister sans la foi, c'est mon noble avis, et la foi sans les actes et vains. Donc, je considère que l'espérance, la charité et la foi, si je dois m'exprimer en expression imagée, ici en Afrique, surtout au Sénégal, on a les trois pierres du foyer où l'on pose la marmite. Donc, si on arrache une pierre, ce qui va se passer, c'est qu'on aura tout le contenu de la marmite par terre. Donc, je vois qu'il y a une relation directe et surtout, ce sont trois chaînes indissociables. Espérance, foi et charité. Troisième chose, c'est une question. Quelle attitude adopter face à une personne désespérée? On en a tellement autour de nous qui disent que leur vie n'est plus rien, qui se demandent même s'ils ont, si elles ont des raisons de vivre, qui se disent que leur existence ne vaut rien. Quelle attitude adopter face à ces personnes désespérées? Surtout quand elle est atteinte d'une maladie incurable. Que faire? Quelle attitude? Parfois, on est désarmé. Parce que là, les paroles ne suffisent plus. Il faut agir, mais comment? Parce que ce sont des cas très délicats. Un enfant m'a demandé un jour, parce qu'il vit dans un milieu où les parents ne s'entendent pas du tout. Les parents sont au bord du divorce. Il m'a demandé si vraiment Dieu existait. J'étais un peu surprise lui demandant la raison de cette question. Il m'a dit, mais si Dieu existe, vraiment s'il nous aime, pourquoi laisse-t-il mon père et ma mère se battre chaque jour? Est-ce que moi j'ai... D'ailleurs, je ne veux plus vivre. Je préfère mourir que de vivre dans une situation pareille. J'ai été obligée de me taire quelques minutes pour essayer de réfléchir, et j'ai été obligée de faire appel à un prêtre, parce que cet enfant-là poussait un cri d'alarme. Il avait besoin de secours parce que je sentais qu'il était au bord du suicide. Donc, que faut-il faire face à des situations pareilles? La prière seulement ne suffit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je reviens un peu sur la prière persévérante. Comme il a eu à le dire, là c'est une contribution. L'homme est parfois trop pressé. On prend Dieu comme peut-être le bouton de l'ordinateur, on met les données, on a pris et on a les résultats. On prie, on demande à Dieu et on veut une solution immédiate. Comme il l'a dit, chaque chose en son temps. Et je crois que dans la prière, on doit demander à ce que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Parce qu'on peut demander à Dieu quelque chose qui peut conduire à notre perte. Donc, demander toujours, continuer de demander, car je me dis que Dieu est un juge, c'est une expression imagée, qui a beaucoup de dossiers sur sa table, parce que tout le monde demande et il faut continuer à taper à la porte. Peut-être qu'un jour, il se dira, cette personne-là, chaque jour me fatigue. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Continuons à prier, prier, prier. Un jour, le Seigneur se dira, mais cette personne me fatigue. Mieux vaut que je me tourne vers elle, que j'essaie de suivre son dossier, que j'en finisse pour pouvoir faire autre chose. Ce n'est qu'une image pour montrer qu'il faut vraiment persévérer dans la prière et demander à ce que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Nous avons encore le droit d'espérer, même si les vicissitudes de la vie, les difficultés nous poussent dans un gouffre. Mais la foi doit nous sortir de ce gouffre-là et nous tourner vers l'avenir, car après la pluie viendra le beau temps. Merci. Mon père, je vous ai écouté très attentivement parce que durant l'émission, vous avez eu à dire que pour le chrétien, il y a parfois des moyens qu'il faut utiliser pour être dans cette espérance. Donc automatiquement, nous avons fait allusion au sacrement et disons éventuellement aussi à l'Eucharistie. Bon, nous aimerions quand même savoir, en dehors de ces moyens chrétiens catholiques, quels autres moyens peut-on utiliser peut-être toujours dans cette foi ? Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle aussi de foi, c'est parce qu'on a le désir de vouloir quelque chose, d'attendre quelque chose, de pouvoir posséder. Ce désir, cette possession, le plus souvent aussi, c'est quoi ? Parce que nous avons clôturé l'année jubilaire de la miséricorde et certains étaient dans l'espoir de pouvoir attendre quelque chose, un désir. Maintenant que ce n'est plus le cas, peut-on dire que nous sommes toujours dans l'espérance de ce qu'on avait souhaité durant ce moment privilégié ? Je vous remercie. Alors, merci beaucoup à Mme Anne-Marie Massali. Merci également à Marcel Bondiaki pour ses interventions. Alors, frère, vous avez déjà noté les questions, les réponses ? Je dis merci à Mme Anne-Marie pour ses contributions à ce débat. Je constate que nous avons une préoccupation qui revient de façon récurrente, pas seulement sur ce plateau, même dans la vie sociale et même sur nos paroisses, pendant les écoutes et accompagnements qui reviennent souvent. C'est la question des épreuves, la question des calamités, qui nous poussent souvent à nous demander si vraiment Dieu existe. D'autres vont jusqu'à se demander si Dieu n'est pas l'auteur du mal. Si Dieu promet le bien, pourquoi permet-il qu'il y ait tant de mal, tant de détresse, tant de découragement dans notre société ? Vous allez constater que c'est souvent quand rien ne va qu'on se souvient de Dieu. Et comme Adam qui disait à Yahvé, c'est la femme que tu m'as donné qui m'a donné le fruit, et à Ève qui dit c'est le serpent, nous aussi nous cherchons des boucs émissaires pour tirer notre épingle du jeu. On dit souvent que ce n'est pas là où on est tombé qu'il faut regarder, mais c'est là où on a heurté le pied. Je veux dire par là qu'il nous faudrait encore un examen de conscience, c'est-à-dire nous regarder dans le miroir tel que nous sommes et non tel que nous aurions souhaité nous voir. Lorsque je prends ma voiture et je roule sur l'autoroute, je vois bien marqué 110 km, pas au-delà, et que je roule à 112 km à l'heure et qu'il y a un incident, pourquoi vais-je dire que où est Dieu et cet accident est arrivé ? La vie a ses principes. Et c'est Dieu lui-même qui a mis les moyens à notre disposition pour pouvoir nous approcher du bonheur. Donc, cherchons d'abord le verre qui est dans le fruit à notre niveau plutôt que de vouloir bazarder ce qui nous arrive à Dieu. Les épreuves, il y en aura toujours. Les calamités, il y en aura aussi toujours. Mais n'oublions pas que nous sommes souvent source de ces calamités-là et de ces choses qui nous arrivent. Lorsqu'on dit dans certains pays de ne pas vendre de l'essence au bord de la voie et que certains l'exposent, et que l'autre allume sa cigarette et oublée jette la lumette et que ça prend feu, ne disons pas que c'est Dieu. Lorsque nous utilisons des pesticides pour les produits parce que nous voulons que les choses poussent vite et que nous les consommons et que après nous avons un cancer, ne disons pas que c'est Dieu. Disons plutôt que c'est nous qui faisons un mauvais usage de ce que Dieu a mis à notre disposition. Dieu ne descendra jamais pour nous dire voilà comment il faut faire. Aujourd'hui, on parle de la destruction de la couche d'ozone. Qui l'a détruit ? C'est encore nous les hommes. Nous sommes surpris qu'au Sénégal et spécialement à Dakar qu'on ne maîtrise plus le climat. Quand on attend la pluie, on se rend compte que c'est le vent. Quand on attend le vent, on se rend compte qu'il fait chaud. Simplement parce que tout ce que nous dégagons comme gaz et tout ce que nous utilisons détruit progressivement cette création que Dieu lui-même a mis à notre disposition. Donc, c'est à nous d'essayer de voir comment il faut faire pour pouvoir réduire au moins tout ce qui nous arrive. Regardez un peu ce qu'il y a à la base des embouteilles, des bouchons sur nos voies. Il y a simplement une voiture qui ne veut pas laisser l'autre passer avant elle. L'impatience. On est pressé. Je ne sais pas si on court derrière la mort. Peut-être que, on veut tout avoir, comme madame Anne-Marie l'a dit tout à l'heure. On voudrait que dès qu'on appuie sur le bouton, il faudrait que ce conseil saute. Encore que là, parfois on appuie sur le bouton et le bouton ne répond pas. Oui, vous avez plusieurs fois entendu qu'il y a le frein ou bien le volant d'une voiture qui est bloqué, que telle ou telle personne a fait un accident. Sur l'ordinateur, c'est souvent quand on est pressé que l'ordinateur refuse de fonctionner. On dirait qu'il lit dans notre conscience. Donc, nous sommes dans un monde où il faudrait développer la patience, la douceur, la persévérance. Et comme Job, même dans nos moments d'épreuve, il faudrait que nous nous disions que Dieu est là. Et qu'il est toujours prêt à accueillir la main que nous lui tendons. Notre Dieu est un Dieu patient. Nous ne serons pas plus pressés que lui. Je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Dieu est toujours là. Et Dieu nous visite même pendant nos moments d'épreuve. Pour les personnes qui ont fait des expériences, vous constaterez que quand on est, on travaille dans des situations difficiles. Et on ne trouve pas de solution. Et qu'on ne commence pas à s'abandonner vraiment à Dieu. Tôt ou tard, on constate que la situation se dénoue. Et on est même surpris. Mais malheureusement, quand il y a le dénouement, nous oublions que c'est Dieu qui était à la base. Nous nous régissons et nous poursuivons notre vie. Et c'est quelle est notre situation maintenant qu'on se rappelle qu'il faut aller au tabernacle pour prier. Pour demander l'aide de Dieu. Savoir rendre grâce à Dieu. Pour ses bienfaits dans notre vie. Nous aide vraiment à nourrir notre espérance. Donc, Dieu existe. Et Dieu est présent. Dieu ne reste pas les bras croisés. Il est toujours là. C'est parce que nous voulons aller plus rapidement que Dieu. Plus vite que Dieu. Que nous pensons qu'il s'éloigne de nous. Et qu'il est sourd à notre appel. Oui, il y a une étroite relation entre l'espérance, la foi et la charité. En définissant tout à l'heure l'espérance, j'ai dit que les vertus théologues sont au nombre de trois. L'espérance, la foi et la charité. Et la charité est la plus grande. Parce que c'est à travers la charité que nous manifestons vraiment notre foi. Et que nous extériorisons l'espérance qui nous habite. Donc, le chrétien ne peut pas se dire, moi je crois mais je n'espère pas. Ça veut dire qu'il ne croit pas. Le chrétien ne peut pas se dire, moi je développe la charité. Je manifeste mon amour à l'autre mais vraiment, je n'espère pas. Ça veut dire qu'il lui manque quelque chose. Les trois sont intimement liés. Et on ne peut pas dire qu'on a la foi sans dire qu'on demeure dans l'espérance et qu'on le manifeste à travers la charité. C'est une contribution et je remercie Madame Anne-Marie. Et je vais plus loin parce qu'elle a donné l'exemple de la Mahamite. Nous avons plusieurs exemples dans notre tradition. Et déjà le chiffre 3 est symbolique dans la Bible. Le chiffre 3 nous rappelle les trois personnes de la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Pouvons-nous dire que nous croyons en Dieu le Père et qu'on ne croit pas au Fils et qu'on ne croit pas en l'Esprit Saint? Non. On ne peut pas dire qu'on croit en Dieu Fils et qu'on ne croit pas en Dieu Père et qu'on ne croit pas en Dieu Esprit Saint? Non. Les trois sont intimement liés comme les trois vertus théologales aussi sont liées. Donc, en manifestant cette relation et en l'extériorisant entre les trois vertus théologales, nous manifestons aussi notre adhésion aux trois personnes de la Trinité. Et nous renouons ainsi la communion qui existe entre eux que nous voudrons aussi manifester à travers nos frères et soeurs en Christ. Attitude à adopter face à une personne désespérée. Les premières personnes désespérées, c'est d'abord nous. Nous pensons souvent que c'est l'autre qui est désespéré. Mais c'est d'abord nous qui sommes désespérés. Et parfois, quand nous entendons ce que l'autre nous dit, le prochain, le frère, la soeur, les mots nous manquent. Madame Anne-Marie l'a dit tout à l'heure, on ne sait quoi dire parce que ça nous dépasse. Et on se demande au fond de soi-même que dire pour que l'autre au moins puisse se réveiller et avoir un lieu d'espoir. Mais la première chose à faire au-delà de tout ce qui nous est proposé sur le plan spirituel, c'est la présence. Aujourd'hui, nous ne sommes plus présents les uns aux autres. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Je viens vers toi quand j'ai besoin de toi. Dès que j'obtiens ce dont j'ai besoin, je m'en vais. Et si je t'appelle souvent pour te saluer, c'est parce que je sais que plus tard, je te demanderai un service. Donc, c'est aussi parce que j'ai besoin de toi. Alors qu'aujourd'hui, nous devons mettre de côté ces intérêts-là et vivre dans le désintéressement. Vous savez, souvent quand il y a décès dans nos familles, qu'est-ce qu'on fait ? On va souvent présenter les condoléances à la personne et pleurer. On reste avec cette personne. Parfois, on n'a aucun mot. Mais rien que la présence soulage déjà l'autre. Parce qu'elle ne se sent plus seule. Elle se sent soutenue par ses frères et ses seuls. C'est la même chose. En face d'une personne désespérée, il faut lui accorder du temps. Nous sommes tellement pressés aujourd'hui qu'accorder 5 minutes à son prochain, c'est comme si on lui a accordé une éternité. Il faut la présence physique. L'appel ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, on veut tout faire par WhatsApp, on veut tout faire par Viber, par Facebook. J'entends même dire que bientôt il aura des bébés qu'on fera par WhatsApp et par Facebook. Parce que nous sommes dans un monde où on cherche tellement la facilité que nous oublions que ces moyens de communication aussi nous éloignent du rapprochement. Nous éloignent vraiment de cette présence physique dont on a besoin. Un homme qui aime une femme ne passe pas tout le temps à distance pour lui dire je t'aime. Ils s'approchent de cette femme et ensemble ils échangent. Et parfois quand ils sont ensemble, ils n'ont même pas des mots. Mais rien que la présence, rien que le regard, rien que l'un à côté de l'autre rassure la partenaire ou le partenaire. C'est la même chose quand on est désespéré. Prendre le temps de dire à l'autre, à travers moi, c'est Dieu qui te manifeste sa présence. La seconde attitude, c'est l'attitude d'écoute. Il faut prendre le temps d'écouter l'autre. Écouter l'autre, c'est essayer d'entrer dans son intelligence pour comprendre la situation qu'il vit, telle qu'elle vit la situation. Et non, telle que moi j'aurais souhaité qu'elle vive la situation. Essayer d'intérioriser, de contextualiser ce que l'autre vit. Et de l'aider dans cette contextualisation-là à sortir de sa torpeur. Ce n'est pas parce que telle personne, dès qu'elle souffre des maux de tête, on lui a prescrit de lui prendre, que l'autre personne qui viendra me voir si je vais lui prescrire de lui prendre. Peut-être que c'est l'effet ralgan qui l'aiderait vraiment à obtenir sa guérison. C'est la même chose quand on est dans le désespoir. Il n'a pas de solution toute faite. Mais c'est quand on se laisse vraiment conduire par l'esprit de Dieu. Et on laisse le temps aussi à l'autre de vraiment avoir cette confiance-là en Dieu qu'on pourrait vraiment l'aider à sortir de son désespoir. Donc il n'a pas de solution magique. Mais l'abandon, la présence et l'écoute occupent une place importante pour des personnes qui sont vraiment désespérées. Je pense qu'il y a Marcel qui a aussi soulevé les problèmes de moyens chrétiens. Mais au-delà, quels autres moyens ? C'est ce que je viens de dire. À part les moyens chrétiens, parce que là c'était l'Eucharistie, oui. Et là encore, il faudrait que nous fassions attention. Parce que ce qu'on oublie, l'Eucharistie est ce sacrement-là qui nous donne la force nécessaire de pouvoir poursuivre la route. C'est pour cela qu'il est recommandé de se rapprocher souvent de l'Eucharistie. Mais il y a aussi l'ouverture. J'ai l'habitude de dire souvent qu'on ne peut plus verser de l'eau dans un verre qui est déjà plein. Quand tu es gonflé de toi-même et tu te prends pour le Google, c'est-à-dire pour la personne qui sait tout et à qui on n'a plus besoin de donner, de produire quelques conseils, qu'on n'a plus besoin d'aider, que veux-tu que les autres disent ? Il faudrait que tu t'ouvres aussi à l'autre comme l'autre s'est ouvert à toi. Pour pouvoir vraiment te dire que seul, tu ne peux pas faire autre. Mais c'est avec l'aide de ton prochain que tu pourrais poursuivre le chemin. Cette ouverture aussi te permet de t'abandonner aussi aux autres et de te laisser vraiment conduire. Quand nous prenons les cas rapides et les tatas, ce n'est pas nous qui sommes au volant. Nous voyons comment ils roulent. Mais pourtant, chaque fois, nous crions qu'ils roulent mal. Mais nous montons dans ces cas rapides pour faire nos courses. Simplement parce que nous nous disons que c'est avec eux qu'on pourrait faire autre. Et quand on monte, on ne choisit pas là où on va s'asseoir. C'est la place qui est libre que tu occupes. C'est aussi cela dans la vie. À part ce que l'Eglise nous propose, il faut aussi reconnaître que seul on ne peut pas. Et que même l'enfant qui naît aujourd'hui a quelque chose à m'apporter qui pourrait vraiment m'aider à poursuivre la route. Je donne souvent cette chose, bon, c'est une petite expérience qui m'est arrivée. Où mon jeune frère, pas mon jeune frère, mon neveu qui revenait de l'école, tout heureux. Et puis il me salait comment ça va tout ça là, vraiment à l'école, ça s'est bien passé aujourd'hui. J'ai une petite question à te poser. J'ai dit, pose la question. Et il me dit, sur un arbre, il a huit oiseaux. Et qu'on en tue un avec une lance-pierre. Bon, je jouais au grand frère. Il dit, combien d'oiseaux resteraient-tu sur l'arbre? J'ai dit, sept. J'étais fier parce que j'ai donné la bonne réponse. Huit, quand on note un de huit, il reste sept. Et mon neveu se met à rire. Grand frère, tu as zéro. J'ai dit, mais c'est plutôt toi qui a zéro. Il dit, non. Mais quand on va tuer un oiseau avec une lance, les autres vont s'enfuir. Ils ne vont pas attendre qu'on lance encore une autre pierre. Il ne reste plus rien sur l'arbre. J'ai appris quelque chose de cet enfant-là. De ce neveu-là. C'est cela aussi. Se laisser accompagner. Se laisser guider. S'ouvrir à l'autre. Pour reconnaître vraiment que l'autre a quelque chose aussi à m'apporter. Ne pas s'enfermer sur soi. Même penser qu'on a la solution à tous ces problèmes. Et c'est en faisant cela qu'on développe les maladies que nous savons. L'hypertension. L'hypoglycémie. L'U.C. Alors que ce sont des maladies des riches. Alors merci beaucoup frère Didier Béranger, curé de la paroisse universitaire Saint Dominique de Dakar. Merci beaucoup pour cet exposé. Merci à vous. 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 Merci à vous.